bonjour émilie anciano bonjour émilie anciano vous êtes professeur à l'université de lyon 2 vous venez de coordonner avec anthony husno philippe lorénault et jonathan sangue garrot donc je vais citer tiens anthony husno université de côte d'azur philippe lorénault et seg business school jonathan sangue garrot de lille pratique de travail et dynamique organisationnel un ouvrage à la couverture noire qui va marquer les esprits justement c'est une série noire dans cette série noire vous avez décidé de prendre le problème à bras le corps vous dites attention il ya faut sortir des grands slogans de type entreprises libérées etc premier temps les auteurs des différents chapitres ont creusé le concret mais ils vont plus loin c'est à dire de dire mais finalement est ce qu'on peut enfin quelles sont les voies pour régénérer une perspective démocratique qui est ancienne qui est qui veut démocratiser l'organisation parce que l'organisation c'est par définition un cadre autoritaire et donc voilà est ce qu'on a est ce qu'on explore des voies nouvelles pour régénérer cette démocratie en entreprise oui bah alors le on a un développement de de l'idée de la démocratie dans les organisations qui qui est pas ancienne qui est qui est ancienne qui est ancienne mais qui qui se développe qui revient ces dernières années et on s'aperçoit effectivement que le projet de bâtir des organisations alternatives ou démocratiques fondée sur la coopération sur la sur la sur la démocratie est assez difficile finalement à mettre en oeuvre les cadres les règles de l'organisation ne suffisent sans doute pas et le cadre de l'organisation peut être un frein en tout cas l'organisation pensée de façon statique et dans l'ouvrage on propose dans la deuxième partie de l'ouvrage de d'essayer de changer la façon dont on conçoit l'organisation et d'envisager de façon plus dynamique ces organisations à travers les efforts que ces organisations que les personnes proposent pour contrecarrer en fait des effets de dégénérescence de dégénérescence de de le processus qui amène que des une intention des valeurs en fait est conduite par différentes facteurs à être à être dissoute à être à être mal menée et donc on on propose dans 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 cet ouvrage là de de considérer l'organisation non pas à travers des règles mais à travers de de point de vue dynamique et donc on a plusieurs contributions en particulier la la contribution de jonathan sans bugaro qui a travaillé dans le cadre d'une grande organisation mutualiste qui essaye d'expliquer et qui recherche les causes en fait de cette incapacité des organisations à penser la démocratie du point de vue stratégique et il y a selon lui on pêche par des conceptions idéalistes très abstraites en fait qui finit par épuiser les organisations mais également par une conception la démocratie qui serait représentative technique tout aussi abstraite qui ici produit de l'inertie et donc on invite nous invitons et dans cet ouvrage et dans une partie de cet ouvrage à à on invite à avoir une perspective pragmatiste qui invite à considérer la vie des organisations sous l'angle des défis des problèmes problèmes qui sont des natures micro des individus impliqués dans leur vie ordinaire mais également macro au niveau des problématiques environnementales économiques technologiques de fait la trame de vie des organisations et des personnes qui composent ces organisations elle est de fait structurée autour de ces problèmes autour de ces situations éprouvées et ce qu'on propose c'est que pour propos pour penser la démocratie et pour mettre en oeuvre la démocratie dans ces organisations et dans la société il s'agit justement de penser la façon dont les personnes se saisissent et de ces situations là et des collectifs qui se forment autour de ces situations là et les modalités par lequel ces situations ces problèmes sont pris en charge et éventuellement résolus ça change en fait à notre avis la perspective de la conception de l'organisation qui est où on va regarder la capacité des individus à prendre part à une question on a un travail dans dans on a un papier dans dans cet ouvrage là qui montre justement dans le cadre d'une coopérative qui a été qui est confronté à la question stratégique de la croissance le long travail d'organisation le long travail qui a amené en fait les personnes à se saisir de cette question là pour pour prendre des décisions et pour affronter cette problématique finalement en fait cette posture pragmatiste d'une démocratie qui coste qui 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 s'incarne dans les problématiques quotidiennes mais également macroéconomique elle constitue évidemment un cadre d'analyse pour saisir les problématiques de gestion mais aussi un cadre d'action pour les pour les pour les décideurs pour les managers pour les salariés pour s'approprier leur vie au travail et leur vie en société renverser la perspective au niveau des expériences et des situations éprouvées c'est ce que vous proposez revenir un travail vraiment humain rendre le travail vraiment visible bref pratique de travail et dynamique organisationnelle pour repenser ces organisations qui s'épuisent mais surtout ceux qui sont à l'intérieur l'actualité de la souffrance au travail nous rappelle tous les jours voilà s'épuisent dramatiquement merci à vous merci beaucoup